On a commencé un petit peu le match, mais après on a monté, on a eu l'opportunité de gagner le match. À la fin, on a raté le lance-franc, mais c'est facile de dire. Oui, c'est évidemment la déception parce qu'au vu de ce qu'on montre en deuxième mi-temps, c'est un match qu'on pouvait prendre. Même si au vu de la première mi-temps, Nantes n'a pas du tout volé sa victoire. Maintenant, oui, c'est bien sûr de la déception, frustration sur le match, pas trop, non. La frustration, elle est plutôt sur le scénario du début de saison où c'est compliqué de batailler, de s'entraîner avec cinq espoirs toute la semaine. Après, l'autre équipe a fait sa panier, trois points, trois lances-franc. C'est comme ça, les matchs. Si tu ne finis pas les matchs, tu ne gagnes pas. On a fait un bon travail, mais à la fin, on n'a pas du tout. Après, ce soir, les gars ont fait un gros effort en deuxième mi-temps. Je leur ai dit à la mi-temps, on a joué un peu comme si on avait peur, comme si on était un peu timide avec le frein à main en première mi-temps. Donc, on s'est un peu lâchés en deuxième mi-temps. On a réussi défensivement, avec quelques adaptations, à faire des stops, à trouver du rythme et du coup, à trouver un peu d'adresse. Voilà, donc c'est dommage au vu de la deuxième mi-temps, parce que je pense qu'il y avait effectivement la place de le prendre. On rate quelques lancers-francs, quelques tirs qui sont importants en fin de match. Maintenant, il ne faut pas oublier toutes les petites erreurs aussi, et ça, on en fait trop. On donne des points trop faciles par moment, une erreur d'inattention sur une remise en jeu, deux lancers-francs quand on est dans le bonus. En première mi-temps, sur un rebond offensif, voilà, c'est deux points-là, deux points-là, deux points-là. Au final, il y a une dizaine de points qui sont des points cadeaux, et contre une équipe comme ça et dans ce contexte-là, on n'a pas dix points de marge. Donc voilà, ça, c'est un point qu'on doit vraiment améliorer. Après, les gars ont fait l'effort, les gars se sont battus. On a essayé d'appliquer ce qu'on avait travaillé. Voilà, je ne peux pas remettre en cause ça. Maintenant, c'est vrai que c'est une grosse déception au vu du scénario de la deuxième mi-temps de ne pas avoir pris ce match. Bon, je pense qu'on a fait bien le dernier carton. Mais après les trois derniers minutes, on a arrêté de jouer. L'autre qui a marqué son panier, on a raté. C'est le moment de fermer le match. On n'a fait pas ça. Oui, il y a du mieux. On l'a démontré la période de Leaders' Cup. On a fait un non-match à Saint-Chamond. Alors effectivement, il y a des absents. C'est vrai que ça nous pèse. Peut-être aussi qu'en fin de match, les quelques erreurs qu'on fait, c'est un peu lié aussi à la fatigue. Maintenant, on ne va pas se trouver d'excuses. C'est comme ça. Il faut qu'on fasse le dos rond, on l'avait dit. Je pense qu'on en a encore jusqu'à la reprise après la trêve de novembre à devoir... J'espère qu'après, ça sera terminé. Mais on va déjà avoir un nouveau joueur qui va arriver. On va voir le retour des blessés. On pourra du coup avoir une qualité d'entraînement qui sera supérieure, avoir aussi plus de consistance, plus de rotation. En attendant, il faut faire le dos rond. C'est dommage parce qu'on passe quand même très près ce soir de faire une très grosse perf en battant cette équipe de Nantes, qui, je le rappelle, est quand même censée jouer le très haut de tableau. On voit que c'est une équipe qui est très complète avec des joueurs de talent. Donc, oui, c'est dommage. Mais il ne faut pas se décourager pour ça, ni baisser la tête. On a montré qu'on était là. Maintenant, il faut qu'on ne soit pas sur 20, 25 ou 28 minutes, mais sur 40. Oui, bien sûr. On va améliorer. On joue mieux ensemble. Je pense qu'on a montré qu'on battait bien. Je pense que c'est important, le match à la maison. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Oui, bien là, on va surtout récupérer. Je crois qu'il ne faut pas… Voilà, on a maintenant un enchaînement de quatre matchs en deux semaines avec un effectif réduit. Il faut récupérer. On va préparer le match de Boulazac. Boulazac, c'est une équipe qui a une très belle équipe cette année, encore une fois, un des favoris du championnat. Bon, il faudra faire ce qu'on peut avec nos armes. Et puis après, on pensera au match danger la semaine prochaine. Voilà. Donc, on va prendre les matchs comme ils arrivent, sans faire de plan sur la comète. Aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on gère au jour le jour. On l'a vu. Depuis le début de la saison, c'est ce qu'on fait. Et le plus frustrant, c'est ça, c'est qu'on est obligé de gérer vraiment au jour le jour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada